Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative, Explications SVT. Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice de génétique humaine suivant. On cherche à dégager la nécessité et l'intérêt du diagnostic prénatal. Le document 1 présente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints par une maladie héréditaire. Première question. Montrez que l'allèle de cette maladie est récessif. Deuxième question. Discutez la localisation chromosomique du gène en question. La femme 3-2 est inquiète quant à l'état de son futur enfant, le fœtus. Son médecin prescrit l'analyse de l'ADN du gène en question chez elle-même, 3-2, chez son mari, 3-3 et chez son fœtus. Le document 2 présente les résultats obtenus. Troisième question. Exploitez les données du document 2 et utilisez les informations précédentes afin de dégager le génotype ou les génotypes et le phénotype ou les phénotypes du fœtus. Quatrième question. Justifiez le recours du couple 3-2, 3-3 au diagnostic prénatal et indiquez son intérêt. On passe à la correction de cet exercice. Première question. Montrez que l'allèle responsable de la maladie est récessif. Les deux parents 2-1 et 2-2 sont phénotypiquement normaux. Ils ont eu un garçon 3-1 malade. Cela signifie que l'allèle de la maladie ne s'exprime pas chez les parents. Donc l'allèle mutée est récessif. Soit le couple d'allèles, grand A, petit A, qui contrôle cette maladie, tel que grand A, allèle dominant qui correspond à l'allèle normal, contrôlant le phénotype normal, et petit A, allèle récessif qui correspond à l'allèle mutée, contrôlant le phénotype atteint, avec grand A supérieur à petit A. Deuxième question. S'agit-il d'une hérédité liée au sexe ou autosomale ? À partir de l'analyse du pédigré, nous allons discuter les trois hypothèses suivantes. Hypothèse 1. L'allèle responsable de la maladie est porté par le chromosome sexuel Y. Hypothèse 2. L'allèle responsable de la maladie est porté par le chromosome sexuel X. Et hypothèse 3. L'allèle responsable de la maladie est porté par un autosome. On commence par l'hypothèse 1. L'allèle responsable de la maladie est porté par le chromosome sexuel Y. Dans ce cas, tout garçon malade doit avoir un père malade. Or, d'après le document 1, le garçon 3-1 malade a un père 2-1 sain. Donc, l'hypothèse 1 est à rejeter. Hypothèse 2. L'allèle responsable de la maladie est porté par le chromosome sexuel X. Selon cette hypothèse, les génotypes des individus 2-1, 2-2 et 3-1 sont les suivants. L'individu 2-1 est un garçon sain. Il serait de génotype X, grand A, sur Y. Il irrite Y de son père 1-2 malade, de génotype X, petit A, sur Y, et X, grand A, de sa mère 1-1 saine, qui peut être de génotype hétérozygote X, grand A, sur X, petit A, ce qui est possible. Le génotype du père 1-2 est X, petit A, sur Y. Le génotype de la mère 1-1 est X, grand A, sur X, petit A. L'individu 2-2 est une fille saine. Elle serait de génotype X, grand A, sur X, petit A. Elle irrite X, grand A, de son père 1-4-5, de génotype X, grand A, sur Y, et X, petit A, de sa mère 1-3 malade, qui peut être de génotype homozygote récessif X, petit A, sur X, petit A, ce qui est possible. Le génotype du père 1-4 est X, grand A, sur Y. La mère 1-3 est de génotype homozygote récessif X, petit A, sur X, petit A. L'individu 3-1 est un garçon malade. Il serait de génotype X, petit A, sur Y. Il hérite Y, de son père 2-1-5, de génotype X, grand A, sur Y, et X, petit A, de sa mère 2-2 saine, qui peut être de génotype hétérozygote X, grand A, sur X, petit A, ce qui est possible. Donc, l'hypothèse 2 est à retenir. Hypothèse 3. L'allèle responsable de la maladie est porté par un autosome. Selon cette hypothèse, le garçon 3-1 malade serait de génotype homozygote récessif, petit A, sur petit A. Il hérite un allèle petit A de son père 2-1-5, de génotype hétérozygote, grand A, sur petit A, et petit A de sa mère 2-2 saine, qui peut être de génotype hétérozygote, grand A, sur petit A, ce qui est possible. Donc, l'hypothèse 3 est à retenir. Le génotype du père 2-1 est grand A, sur petit A, et le génotype de la mère 2-2 est grand A, sur petit A. Donc, cette hypothèse est à retenir à condition que les parents 2-1 et 2-2 sont de génotype hétérozygote, grand A, sur petit A. Troisième question. Exploitez les données du document 2 et utilisez les informations précédentes afin de dégager le génotype et le phénotype du fœtus. Si l'allèle muté est porté par le chromosome sexuel X, l'individu 3-3, phénotypiquement sain, serait de génotype X, grand A, sur Y. Donc, l'individu 3-3 ne doit pas posséder l'allèle muté, petit A. Or, d'après le document 2, l'analyse de l'ADN du gène responsable de la maladie montre que l'allèle muté est présent chez l'individu 3-3. Donc, cette maladie n'est pas liée au sexe. L'allèle muté est porté par un chromosome autosomal. Il s'agit d'une maladie autosomique. Quel est le génotype et le phénotype du fœtus? L'allèle muté est porté par un autosome. Dans ce cas, le père 3-3-5 est de génotype grand A sur petit A. La mère 3-2, phénotypiquement saine, ne possède pas l'allèle muté. Elle est donc de génotype homozygote dominant grand A sur grand A. Au cours de la méiose, la mère 3-2 produit un seul type de gamètes. 100% grand A. Le père 3-3 produit deux types de gamètes. 50% grand A et 50% petit A. Échiquier de rencontre des gamètes. Gamètes, mâles, grand A et petit A. De même proportion 50%, 50%. Gamètes femelles. Un seul type de gamètes, grand A, proportion 100%. La fécondation produit deux zygotes de génotype grand A sur grand A et grand A sur petit A. Les deux génotypes s'expriment en un phénotype sain. Donc le fœtus serait phénotypiquement sain. L'analyse de l'ADN du gène responsable de la maladie présentée par le document montre que l'allèle muté est présent chez le fœtus. Donc le fœtus est de génotype hétérozygote grand A sur petit A. Quatrième question. Justifier le recours du couple 3-2-3-3 au diagnostic prénatal et indiquer son intérêt. Le couple 3-2-3-3 est un couple à risque puisque la maladie est répandue dans la famille de la mère. D'après le pédigré, il y a trois membres malades dans la famille de la mère, d'où la nécessité de réaliser un diagnostic prénatal. Ce diagnostic a rassuré le couple, d'où l'intérêt de ce diagnostic. Merci d'avoir regardé et à une prochaine vidéo.